Khadija, elle n'a fait que de m'énerver pendant tout cet épisode, laisse tomber. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a juste un petit truc qui revient à chaque fois, c'est ce collier là. Donc toutes les femmes de cette série ont le même collier. Bon, on va dire que c'est Fatou Kewe qui lui a prêté le collier pour l'occasion, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur Giri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des analyses et des revues de séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc cet épisode 12 de Jigen, il y a eu quelques trucs intéressants, c'était pas mal, ça avance doucement, mais voilà, c'est le style de Jigen, c'est le style de la série. Mais le personnage phare de cet épisode, c'était vraiment Khadija. On voit qu'à la fin de l'épisode, il y a un nouveau personnage qui fait son entrée, donc qui est-ce? Je pense pas que ce soit son admirateur secret parce qu'ils ne se sont pas encore vus. Et le personnage, le nouveau personnage là, elle a l'air de le reconnaître. Donc qui est-ce? Est-ce un amour d'enfance? Est-ce que les gris-gris de rose commencent à faire leur effet? En tout cas, beaucoup de bouleversements dans la vie de Khadija et de Fatou Kewe comme d'habitude. Mais encore une fois de plus, rien d'intéressant du côté d'Alima. Et d'ailleurs dans cet épisode, Alima m'a vraiment déçue. Pour quelqu'un qui se dit être pour la défense des femmes, contre la violence faite aux femmes et tout ça, je trouve qu'elle aurait pu quand même faire quelque chose lorsqu'elle a vu son collègue dans la salle en train de faire quelque chose avec une femme. Elle est quand même expérimentée dans le domaine et on voyait très clairement que quelqu'un se débatait, tu vois. Donc personnellement, je trouve qu'Alima aurait vraiment pu faire quelque chose. Peut-être ouvrir la porte, pas forcément hurler ou quoi, tu vois. Mais ouvrir la porte et faire genre, oups, pardon, juste pour arrêter ce qui s'y passait. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui a un passé dans ce domaine. Et en plus, elle a une association et tout. Donc je pense que pour quelqu'un de son statut, elle aurait dû quand même reconnaître les signes de quelqu'un qui se débattait. Parce que ça se voyait que la stagiaire, elle ne voulait pas. Mais ce qui m'a vraiment énervée, c'est le fait qu'Alima n'ait pas réagi. Certes, elle voulait se mêler de ses affaires. Mais elle connaît très bien M. Ndoyla. Elle sait très bien comment il est. Il aime draguer. Il l'a même dragué. Donc je pense qu'elle aurait pu agir quand même, ouvrir la porte, faire un bruit pour qu'il s'arrête. Faire quelque chose, quoi. Cette scène m'a vraiment frustrée. J'étais vraiment en colère parce que je me suis dit, wesh, pour une fois que Alima pouvait agir là, eh ben non, elle est passée à côté. Et puis franchement, les gars, on le voyait venir, la stagiaire-là, dès le début. Dès qu'elle a accepté que ce monsieur la dépose chez elle, ça y est, elle a commencé à accepter ses cadeaux. Et surtout, faisons très très attention au genre d'amis qu'on a. Les gens qui nous influencent de la mauvaise façon. Parce que malheureusement, la stagiaire a été influencée par son amie. Et ce qui choque encore plus, c'est qu'elle avait l'air d'être quelqu'un de sage, tu vois. Une fille tranquille. Alima l'a prévenue depuis le début. C'est malheureux ce qui lui est arrivé. Mais elle n'a pas non plus cherché à arrêter les choses, à stopper les choses dès le début. Pendant cette scène aussi, lorsque Alima regardait par la porte, un truc qui a manqué aussi, et je le dis très très souvent pour cette série, c'est la musique, l'ambiance en fait. Il n'y avait pas cette ambiance de tension pour nous indiquer que quelque chose de mauvais s'y passait. Et c'était comme ça dans plusieurs scènes. Il n'y a qu'une seule musique qui revient à chaque fois, la musique de la série. Mais lorsque le chauffeur a déposé le gris-gris, il n'y a pas eu de tension. Lorsque Fatou Keoué et Abdou Hakim se sont vus à la cérémonie, il n'y a pas eu de tension. Lorsque Virginie découvre qu'elle est enceinte, pas de tension. Lorsque Khadija et le nouveau personnage se rencontrent, pas de tension. Toujours la musique normale. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses qui manquent. On n'est pas là pour saboter la série, surtout pas. On respecte leur travail. On fait juste des critiques constructives. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode 12, et puis de la cinématographie de cet épisode. À la fin de cette vidéo, je vais aussi lire tes commentaires. Donc n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, ok ? Revenons un peu à Khadija. Dès la première scène déjà avec sa fille, elle n'aurait même pas dû mettre sa fille devant. Normalement, les enfants à cet âge-là, c'est dans le siège arrière, mais bon, c'est pas grave. Ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'ils ont voulu raise awareness sur les princes et les princesses de l'Afrique, les princes et les princesses noires. Et bien sûr, sa fille ne les connaissait pas parce que ce n'est pas les plus populaires, ce n'est pas ce qu'on montre à la télé. Donc c'est à nous, les parents, les tontons, les tatas et tout ça, d'apprendre notre histoire à nos enfants. Parce que c'est pas qu'ils ne veulent pas apprendre, c'est qu'ils ne connaissent pas tout simplement. Et ce n'est pas forcément, comme je l'ai dit, les choses qui passent à la télé et tout ça, tu vois. On voit par la suite, la fille de Khadija s'habille en africaine, trop mignonne. Donc n'hésitons pas à les apprendre tout ça, à acheter même des jouets, des poupées africaines, noires et tout ça, tu vois. Moi, j'ai un enfant et c'est ce que je fais. J'achète des poupées qui nous ressemblent, qui a des cheveux comme nous, le teint comme nous, le nez comme nous, la bouche comme nous, pour qu'ils puissent aussi s'identifier à quelque chose. Ensuite, je vais encore une fois parler de Khadija. Je suis désolée, mais Khadija, dans cet épisode en tout cas, ce n'est pas une amie que je voudrais avoir personnellement. Déjà même à la base, j'ai l'impression que l'amitié de ces trois filles n'est pas très profonde. Soit elles sont en train de parler d'hommes ou de mode. Khadija cache des choses à ses copines et en plus, le truc qui m'a énervée, c'était pendant sa cérémonie là. Pourquoi est-ce qu'elle a invité Abdou Hakim ? C'est comme si en fait Khadija ne voulait pas mieux pour ses amis. Ses amis ne méritent pas mieux. Tu as vu le mec qu'elle a invité pour Alima là ? Elle dit que c'était pour pimenter sa soirée et tout. Il est super drôle, mais c'est bon quoi. Ce n'était pas la peine. Thank you, next ! Et puis le fait qu'elle ait invité Abdou Hakim, insupportable. Elle sait très bien ce qui se passe entre Fatou Kewe et Abdou Hakim quand même. Fatou Kewe, elle ne lui cache rien. Et bien voilà, à cause de Khadija, Fatou Kewe est retombée dans les bras d'Abdou Hakim. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est le fait qu'elle n'ait même pas donné sa chance à Souleymane. Nous les femmes, franchement, des fois, on n'aime que des histoires compliquées, j'ai l'impression. En tout cas, on sait déjà comment tout ça va finir. Virginie, elle vient de découvrir qu'elle est enceinte. Donc, ne t'inquiète pas qu'Abdou Hakim ne va pas finir avec toi, Fatou Kewe. Il va retourner chez sa femme. On sait déjà, pour l'histoire de Fatou Kewe, on sait déjà. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette série, c'est Alima. Est-ce qu'elle va enfin se caser avec quelqu'un ? Et puis Khadija, j'aime beaucoup le triangle amoureux avec Rose et tout. Donc, hâte d'en savoir plus et puis hâte de savoir qui est son admirateur secret. Dis-moi ce que tu penses de Khadija. Est-ce que tu trouves que c'est quelqu'un de loyal envers ses amis, envers son mari, envers tout le monde en général ? Est-ce que tu penses qu'Alima a bien fait de walk away lorsqu'elle a vu son collègue et la stagiaire dans la salle ? Passons maintenant à la lecture de ton commentaire. Alors, j'ai Fatou Binetou Gueye qui dit Je pense que le Suleyman de Fatou Kewe, c'est le même Suleyman que Khadija. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'inspire pas confiance. Apparemment, avec le Suleyman, là, c'est déjà fini. Donc, voilà quoi. Mais je ne sais plus comment s'appelle l'admirateur secret, en fait. Je ne sais plus. Si tu le sais, écris-moi. Si tu penses que c'est Suleyman, dis-le-moi dans les commentaires. Alors, on a Ramata Bassoum qui avait vu juste concernant le chauffeur. Elle a dit Je pense que le chauffeur est envoyé par Rose pour déposer un gris-gris dans la maison des Fals, comme l'avait dit le marabout. Et oui, Ramata, tu as tout à fait raison. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi facile. Parce que dans l'épisode précédent, on voit que la bonne, elle était un peu résistante. Elle faisait la superwoman. Et là, d'un coup, il a réussi à avoir son numéro. Ils sont en train de parler. Et bim, le gris-gris est posé. En tout cas, tu avais raison. Après le confinement, on fera des jeux concours comme ça. Les gens qui arrivent à deviner ce qui va se passer, gagneront des petits cadeaux. Mohamed Ali Sampou aussi avait vu juste concernant l'amour entre Fatou Kewe et Abdou Hakim. Moi, je pense que l'amour qui existe entre Fatou Kewe et Abdou Hakim ne disparaît pas avec un claquement de doigts. Abdou va divorcer avec Virginie, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Parce qu'après avoir vu que son mari est amoureux d'une autre fille, ça va la motiver à se battre. Pas parce qu'elle aime son mari, mais pour ne pas perdre face à Fatou. Cette histoire risque de se terminer par des actions outrées ou par une tentative de... Je ne peux pas dire certains mots ici. J'ai des yeux microscopiques aussi et un esprit lucide. Super hypothèse, on verra par la suite. En tout cas, pour l'instant, je reste dans mon hypothèse que Abdou Hakim retournera avec sa femme. Alors, Abisso concernant Khadija. Pour ce qui en est de Khadija, je trouve qu'elle a fait une erreur. Elle aurait dû dire à Momo qu'elle a rencontré quelqu'un online. Mais Momo non plus n'a pas dit à Khadija qu'il a rencontré Rose. Il ne devrait pas y avoir de secret entre ces deux-là. Ils sont en train de se mentir pour rien. Fatou Kewe, elle devrait tourner la page parce que ça se voit qu'Abdo Hakim, il n'est pas prêt à divorcer. Il y en a un qui dit sur les commentaires que c'est peut-être le même qu'Hidra Khadija. Mais l'homme qu'Hidra Khadija, il s'appelle Ousseynou, pas Souleymane. Ah d'accord, ok. Merci Abby. Donc c'est Ousseynou et pas Souleymane. Ah, ça aurait été bien quand même si c'était le même Souleymane. Ça aurait rajouté du piment. J'avoue, 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 j'avoue. Momo et sa femme Khadija là, c'est des mythos les deux. Mais comparé à Khadija, Mohamed quand même, il repousse les choses. Et il dit même à son meilleur ami qu'il n'en veut pas. Lui au moins, il est honnête. Peut-être pas avec sa femme, mais avec son meilleur ami. Parce que peut-être qu'il ne veut tout simplement pas blesser Khadija. Il ne veut pas lui dire des choses inutiles, en plus des choses qu'il ne considère même pas. Donc je pense que c'est pour cela que Momo a choisi de ne rien dire à Khadija. Bon bah ça y est, c'était le dernier commentaire. N'hésite pas à m'envoyer ton commentaire aussi par WhatsApp, par vidéo. Et après le confinement, il y aura plein plein de jeux concours. Il y aura plein de choses à gagner pour ceux qui m'envoient leurs vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine. Allez, stay safe and stay blessed. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501